Bonjour à tous les trois et puis merci infiniment d'être venu nous rendre visite ici à la boîte noire c'est une grande aventure qui continue pour vous notamment aujourd'hui puisque vous êtes en pleine tournée déjà à peu près depuis un mois de la tournée des Zénith qu'est ce que vous ressentez comme émotion dans cette tournée on va écoute comme émotion c'est simple comme tu l'as dit déjà c'est une scène c'est plus un plateau télé donc ça change évidemment tout à la rencontre des gens qui sont venus voter pour nous qui nous ont soutenu depuis le départ c'était super important pour nous voilà on est on a on est on a la chance d'avoir une super équipe autour de nous on s'entend tous super bien on passe tous de super bons moments ensemble on s'épanouit énormément dans cette aventure là en tout cas je le sais je sais que mes potes aussi donc voilà c'est super enrichissant on a la chance de travailler avec des gens incroyables des musicos incroyables aussi voilà c'est c'est juste top pour nous et ouais c'est 20 Zénith c'est déjà c'est déjà énorme c'est énorme c'est énorme c'est une tournée que les plus grands artistes internationaux ne pourraient pas forcément se payer parce qu'aujourd'hui faire une tournée des Zénith c'est compliqué et on a un collectif on est une bande de potes j'ai l'impression qu'en fait on est une colo entre potes et qu'au final on fait 20 Zénith et que c'est une partie des vacances qui commence et qu'en même temps c'est super enrichissant au niveau musical et au niveau absolument tout en fait voilà moi j'ai 20 ans je fais 20 Zénith et j'ai juste envie de dire merci quoi voilà 20 sur 20 tu vois c'est un peu ça donc Lilian alors tes impressions de l'appréhension sur scène ou est-ce que la télé en fin de compte aussi aide aussi après à affronter aussi les scènes comme des Zénith ou c'est complètement différent moi je pense que ça aide à appréhender quand même parce que malgré que ce soit de la télé on est quand même dans des conditions de live plus ou moins et il y a quand même un vrai public en face quoi bon avec un chauffeur de salle on est d'accord mais il y a quand même 1200 personnes sur le plateau donc c'est quand même voilà c'est quand même du live des conditions de des conditions de scène donc moi je pense que ça aide fortement en tout cas moi heureusement que je suis passé par là avant de faire ça parce que avant j'avais pratiquement rien fait en gros scène quoi donc voilà c'est comme une préparation enfin quand même ça prépare affronter quand même en tout cas pour ma part ça m'a aidé c'est sûr c'est clair Guilhem tes sensations tes impressions personnelles là dessus le truc c'est que l'émission c'était déjà un c'est une émission de télé c'est pas un concert donc on est ce qui est bien dans c'est la préparation à performer c'est un moment tu rentres tu as un décompte il faut que tu joues donc ça c'était c'était un apprentissage particulier ce qui est super avec la tournée c'est qu'on n'est plus des concurrents on fait de la musique ensemble c'est ça donc tout de suite tu rentres sur sur avec les gains de cet apprentissage il va falloir être efficient tout de suite si on parle que de musique et de boulot mais avec tes potes aussi bien les musiciens que les autres chanteurs donc tu étais c'est pas la même chose un spectacle il ya un spectacle à fournir pour des gens qui ont envie de te voir donc on n'est plus du tout l'émission de donner cette impression de compétition qu'on n'a jamais eu entre nous et cette fois ci maintenant on peut oublier ce stress là pour être que dans la musique et savoir est ce qu'on prend un maximum de plaisir est ce qu'on en donne un maximum donc 20 sur 20 comme disait avec une deuxième étape effectivement importante puis essentielle aussi d'aller à la rencontre de son public puisque là effectivement il y en a pour revenir juste alors du coup un petit peu à l'émission on va faire très simple votre meilleur et votre pire souvenir durant l'émission chacun lilian ben moi pour moi pas moi j'ai pas si on pourrait dire que moi mon meilleur souvenir ça reste les auditions en la bulle quand même mon premier première rencontre avec zazie premier regard ça c'est resté rentrer la chanson qui a fait que c'est un petit peu la chanson qui a fait que je suis allé au bout de l'émission quoi quelque part faut le dire et après les les pires moments c'est c'est de voir les autres sortir parce que malgré tout c'est un jeu je sais que par exemple aux épreuves ultimes il y avait en gros deux personnes sur trois qui sortaient et là c'est vrai que c'est assez compliqué guillemme c'est juste à côté puis on passera ou commun comme vous voulez le pire et le meilleur c'est ce qu'on est sur ça oui le meilleur souvenir pour moi c'était de chanter ferré en direct à la télévision ça c'était ça me ça me ça a été un moment qui me plaçait en dehors de l'émission voilà un bonheur personnel pouvoir chanter léo ferré enfin voilà il y avait plein de premières fois cumulé donc j'étais j'étais hors comme pour moi j'étais hors compétition à ce moment là c'était juste un cadeau que que je recevais le pire moment ça a été ça a été la sortie de yohann on s'est retrouvé tous les deux il ya un moment quand on est déco dès qu'on est rentré sur le direct dans l'équipe de zazie on était déjà tous très soudés et est très respectueux des talents des uns et des autres il y avait mathilde aussi avec nous et et ce moment là à la fois où tu restes et tu sais que tous les autres qui étaient avec toi ont tout à fait leur place et le talent pour être dans la tournée et puis et puis la découverte par un moment d'élimination qui est très serré comme ça c'est le la benne à ordure que peut être internet ça ça peut être très très difficile les commentaires et les avis des gens alors qu'en fait on est tous des musiciens des apprentis musiciens qui cherchent à faire plaisir et à se faire plaisir par contre il y en a la découverte de l'exutoire de l'individu lambda quand il a quand il a un clavier c'est c'était assez intéressant sociologiquement mais c'est assez douloureux aussi donc il ya deux il ya ces deux facettes dans l'émission et bonheur de faire de la musique à la télé et comment c'est très bien écoute moi mon pire souvenir ça restera l'élimination de manon parce que ça avait beau être une nana super jeune c'était nana qui était bourré de talent et en fait au moment mais elle est toujours totalement mais je veux dire en fait c'est ce que ce que j'ai pas compris en fait c'est enfin passé c'est mon avis c'est ce moment-là dans l'émission pour moi toujours été un moment incompris et et ouais je les mal vécu parce que c'était ma pote et qu'on rigolait grave ensemble et et qu'elle est bourré de talent et que ouais je trouve qu'elle est partie beaucoup trop vite et quand je me suis retrouvé face à elle et qu'en plus je passe et que la voie partir ouais ça m'a fait ça m'a fait très bizarre et sinon mon meilleur moment mon meilleur moment mon meilleur moment en fait il y en a eu plein il n'y a pas vraiment deux meilleurs moments tu te rappelles souvent des des coûts qui te font plus mal mais pas forcément des meilleurs moments parce que ouais il y en a eu on a eu la chance d'arriver au bout de l'aventure et comment j'ai envie de dire j'ai rien raté donc des bons moments j'en ai eu plein et je me suis éclaté de a à z même si au départ c'était un peu compliqué d'entrer dans l'émission non j'ai j'ai profité tous les petits instants à partir du moment où je me suis dit écoute t'es là dedans maintenant prends le côté fun du truc libère toi des profils un peu stressé voilà profite et après voilà tu te libères un petit peu tu te rends compte que tu as des personnes juste trop cool à côté à côté de toi et voilà ok alors je sais que vous êtes très pressé puisque vous jouez aux zénithes de nantes ce soir donc je vais vous libérer en vous remerciant encore infiniment d'être passé nous voir vous êtes prêté au jeu de l'interview et puis je vous souhaite le meilleur vraiment pour la suite et en souhaitant qu'on se revoit à un moment ou un autre sur la route ici ou ailleurs et on vous suivra en tout cas de très près on reliera avec plaisir ce qui se passe pour vous dans la dans la pour la suite merci beaucoup à tous merci beaucoup à tous et moi et moi Sous-titrage Société Radio-Canada